Hello les petits BG de la chaîne secondaire les gars, j'espère que vous allez bien. Après la débâcle de l'autre fois, j'ai décidé de sortir le grand jeu. Les gars, j'ai fait péter le costume. J'ai fait péter la cravate et la chemise. Et directement, on tombe contre un adversaire japonais. Ça enregistre bien, ouais, nickel. Alors, il y a la petite antenne comme si on était en Colombie. Il y a de la canne à sucre. J'ai le souvenir que la canne à sucre, c'est plutôt du côté de Cali. Pour ce qui est de la Colombie, normalement ça peut... Si c'est le Mexique, c'est Veracruz, mais ça ne ressemble pas au Mexique. Pour moi, c'est plus Colombie. Ok, ouais, bon, Cali, bon, c'est pas la méta la plus sûre. J'ai essayé de changer un peu les paramètres de mon micro pour qu'il soit peut-être un petit peu plus agréable. Je ne sais pas si ce sera le cas. En tout cas, sachez que c'est prévu que j'achète un nouveau micro à mon retour de vacances. Donc normalement, début novembre, vous m'entendrez avec un très bon micro. Tandis... Hop, je pense qu'on est dans les plaines de Toronto, par là. On aurait peut-être dû se mettre plus au centre des plaines. C'est curieux qu'il y ait des éoliennes par là, je ne savais pas qu'il y avait des wind farms. Bon, bon, bon. Je ne pense pas que ce soit les US, hein. Non, nickel, en vrai. Nice guess. Ok, pour l'instant, on commence fort. On commence fort, on commence fort avec deux bons rounds. Et du coup, il y a beaucoup qui ont regardé la vidéo où j'ai affronté le Brésilien où je disais qu'il trichait. Et vous avez été beaucoup à me dire, tu joues mal. Enfin, beaucoup. Vous avez été certains à me dire, tu ratais juste un rageux, il ne cheat pas. Comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, il a bien été banni pour avoir triché. Donc voilà, c'est la dernière aparté que je vais faire là-dessus. C'est la dernière aparté que je vais faire là-dessus. Mais voilà. Croyez-moi bien que bon, des fois, ça peut m'arriver d'être un peu mauvais perdant. Autant quand un mec fait des guess suspects, je pense que j'ai assez d'expérience sur le jeu. Et que le fait d'être Brésilien ne te rend pas immédiatement, enfin forcément, excellent au Brésil, étant donné que c'est un pays très complexe à maîtriser. Alors ici, ça ressemble aux routes volcaniques de ces deux îles. Je sais qu'il y a la route du parc, mais là, ce n'est pas la route du parc. Je ne sais pas dans laquelle on est. J'aurais dit plutôt celle d'une d'or, en fait, moi. Après, tu as des routes aussi, ici. Je ne sais pas trop. Peut-être celle-là, en vrai. What ? Alors, il y a une route comme ça aussi, sur l'île de Ténérife. Dommage. Bon, ça n'aurait pas fait game dans tous les cas. Mais bon, il y a R. On est d'accord. On se fait une proche, je remis proche de Nairobi. Après, il y a souvent... Le Kenya, c'est quand même compliqué. Après, il y a moyen en connaissant les voitures de... Enfin, les Métas. Ah, il y a plusieurs palmiers. J'étais en train de me dire, il y a plusieurs palmiers. Est-ce que ce ne serait pas Mombasa ? Ouh, dommage. Ah, j'ai voulu guess un peu trop vite. Enfin, j'ai vu plusieurs. J'en ai vu un dans le fond, un palmier. Palmier plus Kenya égale la côte, donc Mombasa en général. Est-ce que ce serait une adresse ? Est-ce que ce serait une adresse ? Bon, dans tous les cas, il ne veut pas me laisser la lire. Je suis en train quand même de regarder si je ne peux pas la voir, mais... Ce serait visiblement quelque chose qui commence peut-être par un N. C'est pas écrit. Ah, je dis qu'il y avait peut-être écrit Bola. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne suis pas sûr. Allez. Il faut qu'on la gagne, celle-là. Ce serait cool. Oh, ça ressemble aux montagnes à l'intérieur, par ici. Ah, ou plutôt là, vers Parle aussi. Ah, à Breed River peut-être, comme on est au milieu d'un peu partout des montagnes. Non, c'était en dessous de Parle d'ailleurs. What ? Ok, bon, je vais commencer très fort, mais il est très solide. Il est à 1563 élo. Donc, évidemment, je ne le sous-estime pas. Là, c'est juste que je ne joue pas n'importe comment. Je joue sérieusement, mais... Mais voilà. Est-ce que ça fait vraiment penser à Bangkok ? Moi, ça me fait penser aux alentours de Bangkok. Donc, peut-être dans le sud, vers là. Ah, c'était Pattaya. J'ai pensé. 1512, ça ne suffit pas. Il n'a plus que 28 points de vie. Ok, bon. 28 points de vie. Il me faut un bon round, là. Il ne faut pas que je choque. Ok, Afrique du Sud. Ça fait très penser vers Clerksdorp, Johannesburg et compagnie. Du fait que c'est très plat, sec, sec comme la mort. À côté, il y a du relief. Ça pourrait être plus nord. Ah non, c'est plus centre vers Kimberley. Ouh là là, je n'aime pas trop ça. Je n'aime pas trop ça. Je n'aime pas trop, trop ça. Ah. On est d'accord que c'est l'île de Man. Que ce n'est pas l'Écosse ou l'Irlande. Ça me faisait penser à l'Irlande de base, mais je trouve que ça fait trop l'île de Man, en fait. À quoi que... Oh, j'ai fait une erreur. Oh ! Les îles portugaises ! Angra d'Oriro-Simo ? Oh ! What ? Pardon. What ? Je n'en mets un parquet, ce qui vient de se passer. Qu'est-ce que... Attendez, j'ai un doute. What ? Attendez. Qu'est-ce que je suis en train de regarder ? Putain, en mode, c'est du Brésil. Ensuite, je trouvais que ça ressemblait à la Colombie. Ah. Avec des montagnes comme ça. Le truc, c'est que le poteau rond... Mais même la maison, c'est plus Brésil, c'est pas Colombie, ça. D'accord, non ? J'ai peur de faire une bourde. Oh, c'est Colombie. Je gagne, normalement, non ? Ouais. Oh là là. Pas bien joué, ça, là. J'ai pas bien joué. Franchement, un petit peu déçu. Un petit peu déçu, je pense que je vais resserrer la cravate. Et puis, on va attendre la prochaine game. Notre adversaire suivant a été trouvé. Il s'agit de Wallu, joueur finlandais à 1473 élo. C'est la première fois que je l'affronte, en tout cas. Ça fait penser à ces zones-là en UAE, de par la voiture blanche et le paysage désertique. Attendez, parce que j'étais en train de poster sur ma chaîne secondaire. Oh, j'ai fait 32 kilomètres. Il l'a envoyé au Botswana. What ? Au Botswana. What ? Parce que j'étais en train de sélectionner, enfin, j'étais en train de publier, de commencer à publier la vidéo où on m'a rasé le crâne. Alors, on a des rubber trees. Est-ce que c'est du palmier à huile ? J'ai l'impression que c'est du palmier à huile. Et également des petites collines. En général, l'association des rubber trees et des palmier à huile, ça va être plutôt dans cette partie-là. Vers Soratani ou Krabi ou quoi ? Je vais mettre à Soratani parce que c'est assez central. Ça pourrait être plus nord vers Shumfun ou ça pourrait être plus sud vers Krabi. Voir Nacon, Sitamarath. En vrai, ça ne me choquerait même pas. En tout cas, je pense qu'on est dans cette zone-là, dans le sud. Parce qu'il y aurait là. Là, dans cette zone-là, il y a quelques palmier à huile, mais... Ouh là ! What ? Super guess de sa part. Fatalung. Eh bien, nice. Very nice guess. Very nice guess. Bon, il est sur une série de trois victoires, donc il doit être assez bon. On sait juste que le premier round, il a de choc. Ça me fait penser à la British Columbia. Ça me fait penser à une vidéo, peut-être pas de la chaîne secondaire, mais une vidéo où j'avais eu un point dans ces zones-là. j'avais cherché une ville pendant... J'avais galéré à trouver une ville. Ah, c'était Ashcroft, je crois. Je crois que c'était Ashcroft. Ça me fait vraiment penser à un point que j'avais eu par là. Où ça ressemblait beaucoup et j'avais cherché des trucs vers Ashcroft. On va voir si je suis un monstre. Oh là là. Ça ressemblait, hein. Eh bien, décidément, je suis pas mauvais aujourd'hui pour l'instant. Allez, maintenant, il faut réussir à conclure. Là, j'ai fait du sale. Maintenant, il faut conclure. Ok, ça ressemble au Chili. On dirait vers les volcans, par là, là. Alors, en fait, c'est sûrement une route qui est connaissable, mais je vous avoue que je ne la connais pas. Mais ça me fait penser à des points où j'ai déjà eu, où en fait, tu peux aller vers les volcans, ce genre de route, par là, là, autour de Santiago. Ouais, par là, t'en as plusieurs, en fait. Oh là 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 là, mais eh ! Eh, mon niveau ! Ok, c'est vers Bagnos Morales. Bon, c'est une deuxième victoire d'affilée. 1664 et d'eau, on n'en a pas pris beaucoup, mais ça fait plaisir. Allez, moi, je vais reprendre la mise en ligne de la vidéo où je me rase le crâne sur la chaîne VOD. On se retrouve pour la game suivante. Bon, c'était plus rapide que prévu. J'ai coupé la vidéo vraiment 5 secondes avant qu'on trouve un adversaire, un italien Manuel Sonne à 1542, qui est lui sur une série de 5 victoires. Donc, écoutez, pour l'instant, on a mis fin à la série de notre adversaire précédent. On va voir si on peut faire de même avec Manuel Sonne. En tout cas, les premiers points sont pour moi. 15 petits points, c'est pas beaucoup, mais on prend, on prend forcément. Donc là, il y avait tout, il y avait le panneau polonais au cas où. Donc, ok, c'est européen, c'est de l'allemand, on va regarder le copyright, copyright 2024, ok. J'arrivais pas trop à savoir si c'est de l'Allemagne ou de l'Autriche, parce que je trouve que ça ressemblait plus à de l'Autriche. Mais quoi que, si je me mets entre les deux. C'était l'Allemagne, je vais faire plus de points de QI. C'est pas cool. En même temps, il y avait ce feeling Autriche, on était pas loin de l'Autriche. J'avais le feeling plus Autriche. C'est peut-être l'architecture plutôt sud. What ? J'ai pas la ref de cette route, du moins je pense pas. Ça me fait penser à ça là, mais ok, non. C'était en dessous de Kumasi. Il a eu le même feeling que moi, c'est marrant. En tout cas, pour l'instant, après 3 rounds, il n'a toujours pas marqué 2 points. Je replace ma cravate. Qu'est-ce que c'est que ça ? J'étais en train de me dire Philippines au début, mais c'est bien Cambodge. Ouais. Ouh, le Cambodge, il m'est pas paru aussi évident que d'habitude. Sur ce point. Ok. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Ok. Oh là là, j'ai hésité. J'étais pas, j'hésitais entre Brésil et Mexique. Aïe, 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 aïe. C'est le poteau, j'ai vu le poteau avec une forme un peu bizarre qui m'a fait pencher vers le Brésil, alors que j'aurais pu mettre beaucoup de dégâts. Oh là là, c'est dommage. Là, j'ai mal joué. J'ai mal joué. Bon, là, cette fois-ci, ça fait Brésil. Ça a l'air d'être agricole. Il a l'air d'avoir un peu de pain comme ça. Et ça fait sud, non ? Ok, pas mal. Pas mal, pas mal. Allez, on remarque 260 points. C'est lui qui a pris l'avantage, du coup, avec ce round de Mexique. Mais les dégâts vont être multipliés par 2.5. Je suis nul en Argentine. Je n'arrive pas trop à savoir. Je suis très très nul en Argentine. C'est un pays, il faudrait que je bosse, parce que je pense que c'est giga intéressant. En plus, je ne suis même pas un mauvais guess. Je ne suis même pas un mauvais guess. Allez. Allez. Flag jaune. Flag jaune qui est plutôt la nouvelle galle du sud. Niahsos Wales. Ok. Je suis sur une série de trois victoires. Je n'ai pas rejoué depuis. Je crois que, du coup, ça a compté les deux victoires de cette vidéo, plus la dernière contre Clément. Ok. Il y a les poteaux à trous, comme ça, du Gujarat. Donc, on est dans le Gujarat. What ? Alors, j'avoue que les poteaux du Gujarat ne m'ont jamais, jusqu'à là, jamais fait défaut. Les poteaux du Gujarat ne m'ont jamais fait défaut. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? What ? Je ne suis pas d'à comprendre. Ok, il y a de l'hébreu. Ça fait nord, un peu, non ? Ok. Encore une fois. Un bon region guessing. 460 points. Là, on n'arrive pas à se défaire l'un de l'autre. Donc, les dégâts vont être désormais multipliés par 4,5. Donc là, la moindre petite erreur sera définitive. Je trouve que ça fait pays baltique. Mais ça, ce n'est pas un poteau de pays baltique, ça. Ok. Qu'est-ce que c'est ? Finlande-Suède, peut-être ? C'était la Pologne. Je vais perdre là-dessus, normalement. Ça fait mal. C'est mérité. Bien joué à lui. Oh, j'ai troll. C'est vrai qu'un poteau comme ça, je ne sais pas pourquoi. Ok. Arrière. Arrière, il est vraiment chaud. Il est vraiment chaud. Il est vraiment chaud. C'est un très, très, très bon joueur. Donc, il faut qu'on... Je vais mettre la pression. Parce que là, je descends sans fraude. C'est dommage. J'ai même pas mal. Je trouve que j'ai plutôt bien joué la game. Mais juste là, ça m'a fait... Ah, le dernier round qui m'a fait des fois, j'ai troll. Et malheureusement, les multiplicateurs étaient élevés. Il me semble à UK, ça, ou je suis fou. Arrière, il est vraiment très chaud au UK. Ah, c'était l'Irlande. Ah là 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 là. Je sais que lui, il est très bouillant en Angleterre et au Kazakhstan. Donc, il va falloir que je sois très prudent sur un round Kazakhstan. Parce que ça pourra devenir compliqué pour moi. Allez, j'essaye de guess rapidement. De pas prendre trop de risques. J'ai le feeling Nebraska, Dakota, Dakota, Montana. J'avoue que j'ai jamais vu cette antenne. J'ai jamais vu cette antenne tout court. Donc, c'est peut-être une méta. Mais en tout cas, je ne l'ai pas personnellement. Ok, c'était le South Dakota. Je pense qu'il a eu à peu près le même feeling que moi. Mais peut-être un peu plus sud. Il a hésité avec Wyoming, Nebraska, South Dakota. Il s'est mis entre les trois. Allez, allez. Focus. Ah voilà. Il suffit que je parle du Kazakhstan. En vrai, je trouve que ça me fait déjà penser à des rounds que j'ai eues par là. Le RP est tropable. Le problème, c'est que là, il va me mettre une drill. Là, il va s'en mettre une drill. Vas-y. Vas-y. Ah ouais. Je me suis dit, j'ai laissé un petit moment de flottement parce que je me suis dit, vas-y. Dans un pays comme le Kazakhstan, des rounds un peu semi-urbains comme ça, en vrai, c'est pas forcément facile et je pense assez difficile. Et là, il m'a assez surpris. Bien joué à lui. Il est monstrueux dans son niveau Kazakhstan. Maintenant, là, je vais tenter de vérifier une de mes métas qui avait malheureusement fait défaut la dernière fois. La métas, pour ceux qui veulent savoir, c'était, j'avais trouvé que, en gros, voilà. Ça, c'était la Redcar 2024. Elle était assez localisée dans cette zone-là. Donc, j'avais la zone, mais ouais, c'est vrai qu'avec du relief, j'aurais peut-être dû plus me mettre au nord. Ok. C'est jamais Mexique. Je n'ai pas fait une bêtise. J'ai le bon état. Je fais un bon guess au Brésil. 253 kilomètres, mais il est monstrueux. Il est monstrueux. Allez, dégâts multipliés par 2.5. Normalement, quand l'arrière du panneau est vert, c'est British Columbia, c'est ça ? C'est nuageux. Prince Rupert a beaucoup de coins très nuageux dans le nord, là. Voilà, là, le guess ! 40 kilomètres. Let's go ! Ah, ça, ça me remet en confiance. C'est bien. C'est bien, ça, ça me remet en confiance. Je n'étais pas sûr de moi. J'ai pris un peu de risque, mais ça a payé. Des montagnes comme ça, c'est juste vers Abouja, peut-être en dessous, là. Ça me fait penser à la route de Lokoja. T'avais plein de rochers comme ça. Je vois dans les trucs par là. Ah, il s'aime bien Lokoja, aussi. Ah, c'était cette route-là. Dans Okénais. Je resserre la cravate. Je resserre la cravate. Je ne sais plus. Je ne sais plus la grande longue antenne comme ça. C'est plutôt sud ou plutôt nord. Disons que le centre était bien. Je vais gratter 150 points. 329. C'est vrai qu'il y a des multiplicateurs. Allez. Allez. Subwork. Il n'y a pas. Vas-y, je retente Nairobi. J'espère qu'il ne va pas prendre le risque Kizumu. Perso, je n'ai pas forcément le feeling Kizumu. Le feeling Kizumu autour du lac. Oh là là, mais comment ? Mais... Aberrant. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. 46 points. Je n'avais pas le feeling du tout. Waouh. C'est risqué. On est d'accord que c'est de l'Indonésie. Je crois que je vais en appeler à la force de Salex parce que là, je ne sais pas du tout. Je n'ai aucune idée d'où est-ce qu'on est. C'est même bizarre, je trouve, pour de l'Indonésie. Ah là là, je ne sais pas. Ah là là, je ne sais pas. Ça, c'était les Philippines. Je suis trop con. C'était tellement bizarre pour de l'Indo. Ah là là, je me suis chié dessus. Malheureusement, c'est dommage. Allez, encore un gros joueur, décidément. Décidément, décidément. Je n'avais pas envie de finir là-dessus, mais j'espérais tomber contre peut-être un duel un peu plus abordable. On est en train de me poser une question. Est-ce que ça pouvait être Ken Kuki ? Je ne sais pas trop. Je vais guess au feeling. Parce que là, ça a bien marché. Peut-être qu'il faut, au contraire, plutôt desserrer la cravate. Je rigole parce que je suis en train de réfléchir entre Chili et Alaska. Soleil, plutôt sud. Ce serait plutôt nord, du coup, plutôt Alaska. Oh, Fairbanks. Ok. Ok, what ? Incroyable. Waouh. Et B. Allez. J'aurais peut-être dû mettre plus bas. Je ne sais pas trop. Ça me fait penser, on va dire, à grandement cette zone-là. Je me suis peut-être mis un peu nord, mais en vrai, vu qu'il y a du relief. Ah ouais. J'hésitais, j'hésitais. J'ai pris un petit peu de risque. Ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Il y a 1000 points d'écart. Il n'y a rien. En plus, il n'y a toujours pas de multiplicateur. J'ai un doute. Est-ce que c'est vraiment du Brésil ? Ou de l'Afrique du Sud ? Qu'est-ce que je suis en train de regarder, là ? C'est le genre de petite... Ça fait trop penser à l'Afrique du Sud. Je pensais qu'on était au Brésil de base. Je ne comprenais pas trop. Ok. Bon, dommage qu'il n'y ait pas de multiplicateur. Parce que là, un x2, ça aurait été game. Mais un x1.5, même, peut-être. Je ne sais pas trop. Ah, c'est dommage. Je n'ai pas de chance, ce genre de rune qui intervient. Pas au meilleur moment. Comme ça, très sec. Donc, je trouve que c'est bien pour le centre, par là. J'espère qu'on ne sera pas trop haut. On était quand même vers Kimberley. Allez. Je resserre la cravate pour la fin de la game. Je resserre, je resserre. Est-ce qu'il y a un talent de Région Guesser Uruguay qui sommeille en moi ? On va le savoir. On va le savoir. Moi, je pense que, au fond de moi, se cachent le futur et le prochain monstre de l'Uruguay. On pouvait difficilement faire plus nord. Enfin, plus opposé. Oh là là. Je n'ai pas les mots. Je n'ai pas les mots. On pouvait difficilement faire plus, là. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Je trouve que ça ressemble au panneau tchèque. Avec des montagnes comme ça, j'irais plus en Slovaquie, par là. C'était tchèque. Mais oui, c'était les panneaux tchèques. Ah là là, je lui ai lâché 1 400 points là-dessus. Mais oui, en plus, c'est évident que du coup, on était dans les montagnes proches de la Pologne, là. J'ai vu comment s'appelle cette zone, cette chaîne de montagnes entre la Pologne, tchèque et Slovaquie, mais c'est assez big. Ah, je suis trop nul en Pays-Baltique, moi. Je me mets au milieu, hein. Je ne sais pas, je suis trop, trop nul en Pays-Baltique. Je me mets en... Ah, il faudrait que ça soit un truc qu'il faut que je bosse. Oh là 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 là, dis-moi que je gagne là-dessus. Grâce à ma maîtrise des Pays-Baltiques. 1 128, ça ne suffit pas ! Ça ne suffit pas, grâce à ma maîtrise absolument parfaite des Pays-Baltiques. C'est faux, j'ai eu de la chance, je me suis mis au milieu. Est-ce que je suis le seul qui trouve bizarre, genre, prix Norvège, mais il y a un truc qui ne colle pas. Ça fait trop Suède. Ah, pitié ! Ça suffit, c'est pitié qu'ils ne me battent pas là-dessus. Ce serait cruel. Ok, seulement 1000 points, ça va. C'était bien la Norvège, là, c'était Free Norvège, mais j'avais un feeling trop bizarre. C'était déboisé comme ça, là. Allez, sur une seuil, 3 victoires. Il faut l'arrêter. Qu'est-ce que c'est que cette montagne de fous ? Oh, il est chaud ! Putain, j'ai bien joué, mais vas-y ! Ah, je suis dégoûté que le round d'Afrique du Sud, ça n'arrive pas quand il est multiplicateur. Bien joué à lui, hein. Il a su être solide. Non, là, c'est une grosse erreur. Là, 1 x 5, c'est terminé, quoi. Après, j'ai de choc, hein. Uruguay, j'ai de choc. Là, j'ai de choc. Là, je le mets à 312 points. Un le qui, là, bien joué. En fait, on finit sur deux rounds Norvège. C'est le destin cruel de cette série. J'ai l'impression qu'on ne va jamais y arriver à ces 1700, mais bon, on va continuer de pousser, de pousser, de pousser. Moi, je vous dis à plus pour le prochain épisode. Ciao, ciao !